Ma première rencontre avec Omar Bongo s'est faite en 1978. En 1978, je passais en troisième année de médecine. Et je me suis retrouvé à l'université, à cours d'argent, malgré la bourse, pour essayer de me fournir tous les bouquins dont on avait besoin sur le circuit de médecine. Et je ne savais pas comment faire. Il s'avère qu'Omar Bongo était mon grand-père. Donc j'ai écrit une lettre à Omar Bongo par l'intermédiaire de mon père, qui était son neveu, qui travaillait avec lui. Je lui ai demandé à me recevoir, et nous étions deux. Alors, le lendemain matin où il a lu la lettre, il nous a reçus. Et j'étais encore tout jeune, on avait vraiment peur. Et pour vous dire qui était Omar Bongo, c'est la première anecdote que je vais entamer là. Il nous reçoit, et après peut-être six heures d'attente à son salon. Donc il nous épuisait déjà physiquement. Et au moment où il nous recevait, se tramait une grève à l'université d'Omar Bongo, en 1978. Alors il nous reçoit sans mot dire. Il nous demande ce que nous voulions, au moment où il voulait lui déranger dans son bureau, dans son travail. Je lui ai posé le problème, j'ai dit, monsieur le président, c'est la première fois que je vous rencontre, mais nous avons besoin que vous nous achetez des livres. Il dit, vous êtes venu me déranger uniquement pour des livres ? Je lui ai dit, oui, il n'y a que ça, dont nous avons besoin. Avez-vous des listes ? Nous avons sorti nos listes de bouquins. Et puis, il me dit, c'est toi le fils de Victor ? Victor était mon père, mon défunt père. Je lui ai dit, oui, monsieur le président. Il dit, mais mon Dieu, je ne te connaissais pas. Je savais que ta maman avait eu un fils avec mon ennemi neveu, donc c'est toi. Je lui ai dit, oui, monsieur le président, c'est moi. Pourquoi as-tu choisi médecine ? Je lui ai dit, je ne sais pas. Pourquoi j'ai choisi médecine ? J'ai été orienté en médecine, en fait, à retardement. Il m'a dit, bon, d'accord. Avant de vous recevoir, je me suis renseigné. Je ne le fais pas, votre doyen est passé par ici, et il me dit que vous travaillez bien, que tu travailles bien à l'université. Je te fais la promesse, nous étions en 1978, je n'étais qu'en troisième année de médecine. Si tu termines bien ton cursus, tu seras mon médecin. Voilà ma première rencontre avec Omar Bongo en Dimba. Alors, deux jours après de nous avoir reçus, il nous a reçus, il me semble, un mercredi, et vendredi, nous avions tous les bouquins dont nous avons besoin. Et puis, il nous pose une question, mais vous n'avez pas besoin d'argent ? On dit, non, nous avons besoin de bouquins, et puis c'est tout. Alors, il nous a remis à chacun 300 000 francs, nous étions deux. Je peux le citer, c'est mon ami et frère Philibert Rangébé. Il nous a donné à chacun 300 000 francs. Sans rien nous dire, nous sommes sortis. Le lendemain, à l'université, la grève battait vraiment son plaie. Et nous avons été surpris de voir arriver des camions de militaires, de police, qui ont embarqué tous les étudiants, et nous ont amenés au service militaire. Et vous voyez, il nous avait reçus, ne nous avait pas dit le plan qu'il avait déjà préparé pour les étudiants. Et à peine il avait effleuré le sujet en disant, alors, c'est vous qui faites les grèves là-bas ? Vous dérangez les gens ? Mais sans nous dire qu'ils avaient déjà préparé un coup pour nous. Voilà comment était Omar Bongo, pour un début. Définir la personnalité d'Omar Bongo est vraiment la chose la plus difficile. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il était un homme extrêmement attentif. Il avait un devoir de mémoire extraordinaire. J'insiste sur le devoir de mémoire. Il était hyper intelligent. Et c'était, en gros, le chef de l'école de la vie. Il fallait faire attention avec Omar Bongo. Voulu raconter une histoire aujourd'hui, ne pensez pas qu'il l'avait oublié. Dix ans après, il vous ressortait la même histoire. Et si c'était un mensonge, tant pis pour vous. Il était assez rigoureux comme chef. Il était assez rigoureux comme chef. Je n'ai commencé à l'aborder sérieusement que quand il m'a convaincu d'être son médecin personnel. Mais là, j'ai dû l'aborder du côté santé et du côté politique. En ce moment, j'ai découvert qu'il était vraiment un homme politique en plein. Il ne vivait que de la politique. Il vivait vraiment dans ses fonctions de politique. Très habile dans les intrigues. Très habile dans les intrigues. Un père de famille, c'était un bon père de famille, je crois. Mais bon père de famille, c'est-à-dire avec toute la rigueur, avec tout, 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 tout ce qui allait, il savait sanctionner. Il savait se fâcher. Il savait dire non. Surtout quand on allait dans des dérives. Et c'était vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Et ensuite, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il avait une de ses énergies indescriptibles. Quand vous étiez à côté de lui, c'était toute une autre personne. Et quand vous étiez loin de lui, c'était aussi une autre personne. Mais nous, nous, moi je n'ai connu pratiquement, j'ai connu le président Léomba. Le président Léomba est mort en 1967. J'ai connu le président Léomba étant dans l'école primaire, je ne le connaissais pas du tout. Mais j'ai fait près de 45 ans, 50 ans de bongo, je le connaissais. Mais c'était un homme qui avait une de ses énergies indescriptives. Il est arrivé à vous convaincre à tout bout du chemin. Le choix n'a jamais été au hasard de ce que je sais. Il avait une relation personnalisée avec chaque travailleur, chacun de ces travailleurs. Qu'il soit collaborateur, qu'il soit cuisinier, qu'il soit... Alors, moi je pense que ces connaissances venaient... Ça c'est un avis qui ne concerne que moi. Du plus profond de ceux qu'ils connaissaient du Gabon. Ils ne choisissaient pas les gens dans un hasard total. Et comme pour moi, le hasard n'existait pas. Quand ils choisissaient un collaborateur, ils connaissaient quelqu'un dans la famille. Ils pouvaient vous raconter l'histoire. Ils savaient d'où ils venaient. Ils savaient qui il était. Ce n'a jamais été un choix au hasard. Ça n'existait pas. Il avait une connaissance profonde du Gabon et de toutes les familles. Je pense que ça, ça a été une de ses forces. Un chef d'État n'est pas accessible parce qu'il a autant de collaborateurs. Il a une sécurité. Donc il faudra avoir un lien particulier pour l'aborder. Accessible, si vous me parlez d'accessibilité, c'est-à-dire moi j'avais accès à lui puisque j'étais son médecin. Voilà le côté pour lequel j'étais là. Mais je sais qu'il recevait beaucoup de Gabonais dont je ne sais pas comment il le contactait. Je sais qu'il était extrêmement généreux, humain. Il avait un gros cœur. Mais je ne peux pas vous dire. Je vous dis qu'il avait une relation personnalisée avec tout un chacun. Mais il avait une connaissance des Gabonais hors pair. Omar Bongo ne travaillait pas seul. Il avait des collaborateurs. Mais je pense que les idées principales partaient d'Omar Bongo. Moi, je peux vous en prendre un exemple. Le Gabon, selon moi, je parle selon moi, et je ne suis pas un saint, je n'ai pas la science infuse. Le Gabon a été travaillé, plus travaillé, de 1968 à 1990. Regardez tout ce qui a été fait. Je pense que ça a été fait sous l'impulsion d'Omar Bongo. Tous les grands travaux, je vais vous parler du chemin de fer, je vais vous parler du port de Vendô, je vais vous parler des aéroports, je vais vous parler de Air Gabon. Et j'en passe, il y a beaucoup. Et c'était sous son influence. A l'époque, il était très dynamique. Tolérant et rigoureux. Il mettait la main partout. Et je pense que c'est en ce moment. Mais après la conférence de 1990, il a totalement changé. Les sanctions qu'Omar Bongo infligeait à ses collaborateurs, vous ne les sentiez qu'à long terme. Pour vous sanctionner, il vous mutait à d'autres fonctions, mais qui semblaient plus importantes que celles que vous avez perdues. Ce n'était qu'à la langue que vous pouvez savoir que vous étiez sanctionné. Autre chose qui courait un peu dans nos bruits, dans nos milieux, en l'observant attentivement, vous vous rendiez compte, moi, je parle de moi personnellement, qu'il faisait plus le contraire de ce qu'il vous disait. C'est-à-dire, quand vous lui demandez un service, il ne disait jamais non. Mais attention au oui qu'il vous donnait. Souvent, le oui qu'il vous donnait, si vous ne l'interprétez pas bien, était un non. Donc, c'était à vous de juger. Et beaucoup de gens n'ont pas pu comprendre Omar Bongo de ce côté. Eh bien, à partir, je crois, de 1990, le pays a commencé un peu à dériver et on a parlé justement de ces sanctions. Alors, il y a eu un audit qui a été ouvert, je crois, sur la fonction publique. C'est les mêmes que nous voyons en ce moment. Puis, les dossiers se sont accumulés et il était le dernier juge. Alors, moi, je le voyais chaque matin quand j'arrivais et puis je voyais ces dossiers accumulés et je lui disais « Monsieur le Président, ces dossiers sont à vous, pourquoi vous ne les traitez pas ? » Il se mettait à rire. Il se mettait à rire. Il me dit « Oui, j'aurai le temps de travailler » et puis on s'en rendait compte qu'au fur et à mesure du temps, rien ne se passait. Alors, et puis, en insistant, il vous pose la question de savoir est-ce que c'est vous qui voulez traiter ces dossiers ou moi ? En tant que chef, je lui dis « C'est vous ? » Alors, pourquoi vous insistez ? Et il me prenait l'exemple. J'étais son petit-fils et il me disait « Bon, écoute, Jean-Bruno, il ne m'appelait pas Jean-Bruno, il m'appelait Victor par le prénom de mon père. Il dit « Victor, tu es mon médecin ? » Je lui dis « Oui. » J'ai compris que tu sois dans ces dossiers. Tu as de la famille, tu as un côté partenaire, un côté maternel. Avant de te sanctionner, il faut que je sache qu'il y a au moins une centaine de personnes qui sont derrière toi. Et si je te mettais en prison, comment tu t'en tirerais ? Et comment vont s'en tirer les autres qui sont autour de toi ? J'ai compris que c'était un vrai père et qu'il avait le pardon au bout de la main. Toute la vie d'Omar Bongo que j'ai connue n'était que politique. Effectivement, il avait le temps avec moi de faire du sport. De ce côté, vous ne pouvez pas savoir que c'était un homme endurant. Donc, quand il finissait son travail, on allait sur les machines, il se mettait à courir, il se défoulait, il faisait tout. M. Omar Bongo arrivait à se désaltérer. Il buvait sa bière. M. Omar Bongo avait une vie de famille. Mais dire qu'avait-il du temps pour lui, c'est difficile à répondre. Il s'habillait extrêmement bien. Il écoutait tout le monde. Mais prendre du temps pour soi, d'abord, les congés, il n'aimait pas. Il n'aimait jamais être isolé quelque part, sans téléphone, sans rien du tout. Donc, toute sa vie, c'était ça. C'est-à-dire, quand il était 24 heures, quelque part, sans faire de sa politique, ce n'était pas Omar Bongo. Tellement, il était sollicité de tous les côtés, je ne peux pas vous dire s'il avait ou pas le temps. Mais il avait le temps de se faire suivre en tant que malade, pas malade, tant qu'homme. Moi, je le suivais, il m'accordait beaucoup de temps pour m'occuper de sa santé, de la santé de sa famille. Mais vous répondre, pour dire, avait-il du temps pour lui, il aurait été mieux que ce soit lui qui réponde. Je l'ai vu pousser des colères, des colères énormes. Et beaucoup de gens ne le savaient pas. Moi, j'avais cet avantage de le voir à tous les niveaux, niveau familial, niveau maison, niveau travail. Donc, moi, je connaissais que c'était un homme comme tous les autres. Chaque homme a ses bons côtés, chaque homme a ses mauvais côtés. Mais nous ne sommes pas là pour le juger. Moi, je crois. C'est très difficile. C'est très difficile de parler d'Omar Bongo. J'insisterai là-dessus. Mais c'était un homme, il se fâchait, il avait tous les défauts comme nu. Il buvait, il s'amusait, il aimait des belles voitures. Vous ne pouvez même pas savoir que Omar Bongo conduisait. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote aussi, les anecdotes, si vous en voulez. Un beau jour, j'arrive chez lui et il me dit, alors, petit-fils, nous allons nous amuser. Je lui dis, quoi, monsieur le président ? Il dit, allez, mets ta voiture en position, nous allons sémer la garde. Je lui dis, nous allons sémer la garde, nous allons partout. Il dit, il ne cherche pas à discuter. Nous montons à bord de ma voiture, nous prenons la porte de sortie. tous les agents de sécurité ont paniqués, les premiers sont tombés dans les voitures et puis ils nous ont suivis. Alors, il me dit, prends la route de Jeanne et Bory. Je lui dis, monsieur le président, vous me voyez bien, vous êtes à côté de moi, sans sécurité et comment nous allons faire ? Alors, je vais vous raconter une belle anecdote. Nous arrivons au feu rouge de Jeanne et Bory. Le feu est rouge. Il me dit, brûle le feu. Je lui dis, non, monsieur le président, je ne peux pas brûler le feu. Et puis, traversé une jeune demoiselle, il me dit, descends la vitre. Donc, je descends la vitre et il dit à la demoiselle, salut ma fille, comment tu vas ? Fille a failli, elle est tombée, vraiment, il dit, oh, le président, et le feu est passé, donc, au vert. Alors, nous voilà, nous avons démarré. Il me dit, je voulais simplement m'amuser avec ces jeunes pour voir s'ils sont vigilants. Nous avons tourné, nous sommes rentrés. Voilà qui était un peu Omar Bongo. Alors, celle-ci, c'est, je pense que c'était en 2006, pour vous montrer la simplicité d'Omar Bongo. Nous étions en Inde. Il faisait extrêmement chaud et nous visitions le Taj Mahal, un grand immeuble pour les amoureux. Et quand nous sommes arrivés, je lui dis, monsieur le président, c'est pas la peine de monter tous ces étages-là, il fait tellement chaud, vous voyez la transpiration. Allez, nous allons nous asseoir ici et tout. Et on s'est rendu compte qu'au moment de lui demander de s'asseoir, il n'y avait pas de quoi le faire asseoir dessus. J'ai dû ramasser deux morceaux de carton et que nous avons déposés par terre et il s'est assis avec toute la simplicité du monde. Je demande donc à quelqu'un de faire une photo. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire de ça ? Tu vas dire que le président est assis à gauche, à droite, donc nous avons gardé ce meilleur souvenir. Nous étions en Inde, là. C'est au peuple d'en juger, je crois. Ce n'est peut-être pas moi. Moi, je ne peux pas savoir. C'est au peuple d'en juger. Mais la preuve, actuellement, moi, je suis dans des conférences, dans des discussions qui se passent à gauche, à droite, tout le monde est unanime, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité présidentielle, ils ont tous reconnu qu'Oumar Bongo était un bon chef. Donc, je suppose que si ces idées viennent de tout le monde, c'est que le peuple a reconnu qu'il était un bon chef, il aimait son peuple. Mais non, déplaise, personne n'est parfait. On peut aimer le peuple, on peut avoir, avoir, faillir à un certain niveau, mais unanimement, je pense que le président Bongo aimait son peuple. Je reviens là-dessus, je vous dis, il avait une connaissance parfaite des familles du Gabon dont personne actuelle ne peut avoir. À chaque endroit, quand vous vous déplacez avec lui en campagne ou en mission, il y avait des gens qu'il connaissait que vous, aux alentours, vous ne connaissiez pas. et il n'arrêtait de le répéter que les meilleurs amis du roi n'étaient pas à la cour, mais en dehors. On va revenir encore en arrière. Même s'il le disait, est-ce qu'il le pensait ? Il lui arrivait de dire qu'il en avait mal de travailler, mais est-ce qu'il le pensait sérieusement ? N'était-ce pas pour tirer les marrons du feu ? C'est-à-dire savoir qu'est-ce que les gens pensaient de lui ? En tout cas, sa vie n'a été que politique. Donc, personnellement, je ne pense pas qu'il voulait quitter cette fonction. Mais il savait qu'il allait mourir. Qu'il allait mourir et qu'il lui fallait, et bien sûr, des successeurs ou un successeur. Ça, il le savait. Mais lui dire qu'il allait abandonner, je pense que chez nous, les chefs ne meurent qu'au pouvoir, il me semble. Vous avez vu le président Fouet-Boigny ? Il y a d'autres exemples. Ça ne signifie pas que je suis contre la démocratie. Mais si vous me dites que le président Omar Bongo a pensé insolent qu'il te le pouvoir, peut-être, mais il ne le disait pas. Mais moi, personnellement, je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Il ne parlait à longueur. Mais quand on ne parle que de politique, il est difficile. C'était son rôle. C'était son rôle. C'était son rôle. Il était extrêmement fort dans les intrigues. Je vous répète ça. Dans les intrigues. C'est-à-dire, il vous vendait du faux pour que vous lui rapportiez du vrai. donc cette question, il n'y a que lui-même. Pas moi. Je ne pouvais pas m'asseoir avec lui pour lui demander au monsieur le président « Vous allez arrêter quand ? » Et après 40 ans. Il a fait 42 ans, je crois. Les habitudes viennent. Je venais de vous dire tout à l'heure qu'il n'aimait pratiquement pas les vacances. Il n'en prenait pas. Alors, vous pensez que quelqu'un qui veut quitter la politique ne va pas aimer les vacances ? Ça m'étonnait. Est-ce qu'il les insultait ? Ah oui ! Les personnes qui insultaient le président. Je vais être très court. Cela part encore de ma conviction personnelle. Ces meilleurs des amis qu'il vous faisait croire que c'était des meilleurs des amis ne l'étaient pas. En fait, quand il savait que vous étiez extrêmement méchant, il vous rapprochait de lui pour bien vous tenir. Ça, je ne sais pas où il a appris. Moi, je pense qu'à l'école de la vie. Je ne sais pas s'il avait des vrais amis. C'est vrai qu'il y avait des amis. Il y avait des intimités. Mais en politique, a-t-on des amis ? Je ne saurais vous le dire. Je n'étais pas son ami. Ce qui m'a donné un peu l'avantage, c'est que j'étais son petit-fils. Or, petit-fils et grand-père sont des grands amis. Mais il lui arrivait de se fâcher contre moi. Il arrivait. Il y a des moments, il lui promettait de me démettre. Mais on se réconciliait le plus vite possible. Non, s'il était rancunier, je ne pense pas qu'il aurait pu gérer le pays. Ça, c'est vraiment la force des grands hommes. C'est que la colère est éphémère. La rancœur n'existe pas. Et c'est ça. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. En 2002, en 2001, nous étions en voyage en Arabie Saoudite. Et puis, avec ce directeur de cabinet, il s'est mis à rencontrer des rois et puis des princes. Alors, je lui pose la question. Je lui dis, mais grand-père, vous allez vous discuter avec des jeunes princes pour les problèmes d'argent et tout. Est-ce que ce n'est pas... Il me dit, c'est vous qui me cassez les pieds tous les jours. Le village, ceci, village, ceci. D'ailleurs, chez toi, à Bangoville, pourquoi tu n'es pas maire de Bangoville ? Tu n'as qu'à être maire et tu verras comment que c'est à partir de ces rencontres qu'on trouve des dents. Donc, je me suis positionné à la mairie de Bangoville et ça a bien marché. Et entre-temps, je veux rencontrer un ambassadeur, l'ambassadeur de Chine dont j'oublie le nom, ça fait peut-être quatre générations après lui, et qui avait adopté un chien. il devait rentrer aux Etats-Unis, en Chine, à Pékin. Alors, il avait un gros chien et il ne savait pas quoi faire de ce gros chien. Il s'est renseigné auprès du vétérinaire de la place, Mme Bertonou. Il dit, Mme Bertonou, je rentre en Chine et que dois-je faire de ce chien ? Qui peut me l'adopter ? Mme Bertonou lui dit, oh, ne cherchez même pas. Arrivez-vous le professeur Bougui comment je m'occupe de ce chien ? Votre chien sera bien à l'aise avec le professeur Bougui comment ? Un beau matin, sonne à ma porte le chauffeur d'un ambassadeur. Je le regarde par la fenêtre, il était 7h20. C'est l'ambassade de Chine. L'ambassadeur de Chine arrive à mon domicile. Je sors et je lui dis, Excellence, bonjour. Comme c'était un Chinois, je me suis dit, je ne le connaissais pas personne. Il dit, c'est vous le professeur Bougui qui m'a dit oui ? Il dit, j'aimerais vous voir. On rentre dans mon salon, il me dit, pouvez-vous m'accompagner à l'ambassade de Chine ? Je lui dis, il n'y a pas de problème, Excellence, il y a un problème. Il me dit, non, 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 comme ça. Nous descendons, je prends ma voiture et nous allons à l'ambassade de Chine. C'est la première fois que j'arrivais à la résidence de l'ambassadeur de Chine. Il m'offre du thé et il me dit, bon, écoutez, je suis un gros espion, il me dit, non, je ne veux pas vous mettre en prison mais je suis en train de rentrer en Chine mais j'ai un ami qui ne doit pas rentrer avec moi et c'est pour cela que je suis venu vous chercher. Alors, on nous descendait les escaliers et j'arrive, je tombe sur un très beau chien. J'ai dit, ah, c'est lui l'ami ? Il me dit, voilà, il s'appelle Jung. J'ai dit, mais Jung, chez nous c'est bandit. Comment vous avez pu lui donner ce nom-là ? Il dit, non, c'est comme ça, c'est Jung et Jung doit rester. Madame Bertoneur m'a dit que vous vous occupez bien des chiens et j'en ai vu chez vous, je vous l'amène. Il dit, d'accord. Et je lui dis à l'ambassadeur de Chine, excellence, il existe une tradition chez nous, les bantous, nous ne prenons pas un chien comme ça, vous devez amener votre chien chez moi demain matin avec tous les papiers et tout son baquetage, vous l'attraperez sur le bout du museau, vous lui cracherez dessus en lui disant, voici votre nouveau propriétaire. Il me dit, ah bon ? Je lui dis, oui, ça se passe comme ça, sinon il ne vivrait pas chez moi. C'est que fit l'ambassadeur. Et puis après, et avant de clôturer, je lui pose la question, je lui dis, mais excellence, vous rentrez chez vous ? Moi je suis maire de Bongoville, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour moi ? Il me dit, que vous ne m'avez rien demandé. Quel est le problème qui vous embête ? Je lui dis, mais j'ai un problème de voirie dans ma ville de Bongoville. Il me dit, mais pourquoi le président ne m'en parle pas ? Je lui dis, je ne sais pas. Il me dit, bon, écoutez, je reviens dans un mois avec mon successeur pour la passation des services. Je poserai la question à la centrale pour voir ce qu'ils en pensent. Il rentre en Chine et de Chine, l'ambassadeur me téléphone. Il me dit, ok, le ministère des Affaires étrangères accepte de vous aider, mais savez-vous combien il y a des kilomètres de route à Bongoville ? Je lui dis, ça je ne peux pas vous dire. Il doit y avoir au minimum dans la ville 4 à 5 kilomètres. Il me dit, allez écrire une lettre et vous la faites, transitez par la la voie diplomatique. Jean-François Ndongo, le ministre Jean-François Ndongo était ministre délégué aux Affaires étrangères. J'ai écrit la règle, j'ai transmis. Quand il revient pour l'installation, pour la passation des services avec son collègue, il me fait appeler. Il dit, professeur, venez. Alors, il faudrait que vraiment vous soyez prêt à accueillir l'équipe d'ingénieurs qui viendra de la Chine pour vous aider à faire cette voirie. Oh, que j'étais content. Quelques temps après, il y a eu, je crois, neuf ingénieurs qui sont descendus de Chine qui sont arrivés. J'ai informé le président Bongo qui était hyper content, nous a mis à sa disposition son avion et nous sommes tombés à Franceville. Nous avons fait les métraux de Bongo et il s'affaire que c'était 12 kilomètres. Ils m'ont demandé de rectifier et de réécrire. J'ai écrit et je crois deux ou trois mois après, tout était OK. Le ministre Ping était ministre des Affaires étrangères et il sait de quoi je parle. Ils ont accepté donc de nous goudronner gratuitement les 12 kilomètres de voirie. ils arrivent ici. Le président me fait appel pour me dire écoute Jean-Bruno je sais que tu as gagné ta bataille mais rends-moi service. Je dis quel service monsieur le président ? Il dit il faut commencer par Goudrono Mboué. Je dis Mboué n'a jamais été dans le circuit de Bongoville. Il me dit le ministre Ping demande à ce que je dis c'est vous le chef vous décidez. Ils ont commencé à goudronner Mboué. Tout Mboué a été goudronné à partir de Bongoville. Je le dis tous les gens qui sont là ils le voient. Puis après ils sont allés goudronner chez moi. Mais voilà l'incident avec le président. Au moment de l'arrivée donc du directeur général de la société chinoise celui-ci m'appelle pour me dire que j'aimerais quand même avant d'aller à Bongoville dire bonjour au président. Je dis il n'y aura pas de problème je rencontre le président. Or il m'avait déjà envoyé en mission quelque part. Je rencontre le président la veille de la mission je lui dis monsieur le président ils ont fini mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Alors il y a eu des petites frictions avec les militaires et puis je demandais aux chinois de m'attendre je suis monté au bureau du président. Quand j'arrive au bureau du président je demande donc à l'aide de quand je dis je vais voir le patron il m'ouvre la porte. dès que je tombe sur le président alors là je n'ai pas reconnu le président il m'a traité de tout le nom mais un homme averti quand vous voyez le président fâché contre vous il ne s'agit probablement pas de vous vous n'êtes qu'un bouc émissaire je me suis dit mais il en veut à qui ? certainement moi alors il m'a traité de tout le nom et là il y avait ses collaborateurs les aides de camp quelques conseillers le président qu'est-ce qu'il a mangé ce matin ? ça m'est énorme il m'a vexé je lui ai dit bon monsieur le président je pense que le fait que vous ne pouviez pas les recevoir vous auriez pu leur dire à une aide de camp pour m'avertir je les ai emmenés il dit j'en ai rien il faut tellement le camp avec eux il dit alors je vous envoie en mission vous traînez l'avion vous attend à l'aéroport et vous venez me parler de la ville qu'est-ce que c'est notre ville si vous ne voulez pas vous en occuper ça ne m'intéresse pas je lui dis ceci je lui dis merci monsieur le président je vais accomplir ma mission je reviendrai dans une semaine pourrais-je vous rencontrer avec les mêmes collaborateurs il m'a dit aucun problème je suis sorti j'arrive à l'aéroport nous sommes à bord de l'avion avant le décollage la tour nous arrête il dit revenez au parking nous nous sommes posé la question y a-t-il une bombe dans cet avion nous sommes redescendus et quand nous arrivons au parking l'aide de corps le général Nzinghi est là je dis général il y a un problème le président est malade il me dit non le président te demande de revenir avec les chinois je lui dis non général après tout ce que le patron a dit il me demande de vous dire de revenir avec les chinois alors vous voyez malin comme il est je lui dis au général bon les chinois devaient voyager je vais essayer de joindre les chinois j'appelle les chinois ils nous disent nous sommes à l'aéroport je lui dis allez ne partez pas je leur dis ne partez pas le président veut nous recevoir nous arrivons au palais il a changé du coup ce n'est plus le même président que je veux le matin ah oui bonjour le chef oh voilà vous allez faire du travail pour moi voilà est-ce que vous pourrez me construire une école en plus mais vraiment dans un flux théâtral important je suis je ne dis rien et puis la séance des photos arrive il me dit mais alors monsieur le maire vous ne faites pas les photos avec je lui dis non monsieur le président je ne ferai pas les photos avec faites les photos avec les chinois et autres et tout je ressors avec les chinois il me fait revenir il me dit tu es fâché je dis non monsieur le président je ne suis pas fâché pourquoi je vous ai donné rendez-vous dans une semaine nous repartons nous décollons une semaine après j'arrive je lui fais le compte-rendu de la mission et je lui dis c'était un dimanche je lui dis mais demain matin oui oui je sais qu'on a rendez-vous au bureau nous arrivons au bureau et devant tous les collaborateurs je lui dis monsieur le président vous voyez ici à l'exception de général Nzenki qui est notre aîné je suis l'un des plus vieux mais la manière dont vous me traitez c'est comme si j'étais un escroc je ne viens pas vous demander de l'argent je vous ai demandé d'intervenir auprès des chinois juste pour leur dire bonjour alors il me dit c'est tout ce que tu avais à me dire je lui dis non je lui dis bon alors ce que je voulais vous passer comme message c'est qu'à partir d'aujourd'hui je ne suis plus maire de la ville de Bongoville je l'inxion il me dit merci j'ai tout entendu je sors du bureau du président le temps passe une ou deux semaines après il me rappelle il me dit monsieur vous avez une mission sur Paris et c'était la veille du renouvellement des maires je crois en 2005 je ne sais pas si c'était en 2005 ou 2006 je vais en mission à Paris en pleine mission vendredi soir il me fait appeler par ses aides de camp l'un des aides de camp me dit professeur je lui dis oui le président va vous voir à Libreville ici demain matin je lui dis mais je suis loin de Paris il dit ne vous inquiétez pas prenez votre temps il y a un avion qui est au Bourget l'avion vous attendra il raccroche le téléphone je me pose la question de savoir est-ce que le président est malade qu'est-ce qu'il y a personne ne répond à la question le lendemain matin nous étions dans une ville de province je monte sur Paris j'arrive je tombe sur le général Rooks qui est là avec le gourmand présidentiel le général Rooks me fait savoir qu'il revenait de révision en Espagne et que le président lui a demandé de me prendre je lui dis mon Dieu qu'est-ce que c'est cette histoire on arrive donc on décolle nous arrivons à Libreville à 18h à 18h c'était un samedi je file à la résidence j'arrive à la résidence il n'y a pas de président je demande aux aides-de-camp qui y sont où est passé le président ils disent mais le président travaille depuis le matin je lui dis ah bon je m'assois on me sert à boire et puis quelques temps après je vois des gens du poste où nous sommes on voit arriver les gens dans l'ascenseur et tout tout était bien surveillé et les politiques montent le président le PDG beaucoup ils montent beaucoup je me dis ah donc ils sont là pour les histoires des listes des élections mais pourquoi me fait-il appel et tout d'un coup l'ascenseur rouge s'allume voilà Omar Bongo qui pointe son nez nous tous nous nous levons l'ascenseur arrive dès qu'il sort de l'ascenseur il appelle l'aide de camp dérogé monsieur le président est-ce qu'il est là ton petit-fils oui monsieur le président il est arrivé d'accord il sort il arrive passe devant moi je ne l'ai pas vu depuis peut-être deux semaines je dis merci monsieur le président il ne me répond pas rentre directement dans son appartement je leur pose la question de savoir mais où est le problème qu'est-ce qu'il est avec les autres me disent qu'ils ne savent pas il va se changer 15 minutes après ressort Victor il m'appelait par le prénom de mon père Victor je dis monsieur le président il dit viens ici je ne savais pas ce qui s'est passé alors il me dit ceci non seulement un je suis plus âgé que toi deux je suis le président de la république trois je suis ton grand-père qui t'a dit de me défier il dit monsieur le président je ne vous ai pas dévié il dit ferme ta bouche tu m'as dit que tu ne seras plus le maire de Bongoville je te dis que le prochain maire de Bongoville sera toi et je veux voir comment tu vas me défier ici aujourd'hui Oligui monsieur le président donne lui ses papiers il va les remplir et il repart dans son appartement je dis écoutez monsieur le président n'a pas oublié cette affaire vous m'avez fait venir de là où j'étais en France en mission j'ai laissé pour ça ils me disent oui depuis que tu as tu as défié le président pour cette affaire ça ne va pas ici il ressort il me demande as-tu fini de remplir les papiers je dis monsieur le président j'ai fini de remplir les papiers il dit allez dépêche-toi si tu veux reprendre l'avion pour partir tu t'en vas j'en ai terminé avec toi voilà comment était le président mais s'il était rancunier il aurait pu me virer directement donc c'est comme ça il y a des tas d'anecdotes comme ça entre lui et moi ça va s'arranger en tant que grand-père et petit-fils je me disais tout à l'heure que je ne parlais pas du privé mais ça a été une étape extrêmement difficile pour tout le monde non seulement pour nous les médecins mais pour tous les collaborateurs directs du président nous avons vu il a été sérieusement affecté et d'ailleurs nous pensons parce que on pense que ce qui a précipité son départ était cet événement-là parce que nous l'avons vu tout le monde il n'y a pas que moi en tant que médecin il a dépéri tout d'un coup c'est dire le lien étroit qu'ils avaient entre eux en dehors de ça je ne saurais pas quoi vous dire le président Bongo manque à tout le monde il me semble moi plus particulièrement j'avais tissé des liens moi je pensais qu'on avait tissé un lien éternel moi je crois et bon mais la mort n'est pas c'est pas un départ définitif c'est pas un départ définitif ça ouvre la voie à d'autres moments donc c'est comme vous avez un père une mère un jour vous le perdez vous essayez de vous refaire je pense que ces instants manquent un peu à tout le monde mais nous ne devons pas rester dans le regret parce que le regret est négatif nous avons beaucoup appris de lui nous devons faire en sorte de fructifier ce que nous avons eu pour que notre avenir soit meilleur on ne reste pas dans les éternels regrets évidemment il manque à tout le monde pas qu'à moi je crois il me serait difficile de commenter les éléments politiques actuels mais je crois que le président Bongo manque beaucoup au Gabon surtout son intuition il avait une intuition particulière c'est à dire dans les moments les plus difficiles où il fallait prendre des résolutions et il était là et je crois que c'est ça qui manque un peu au Gabon voilà pourquoi beaucoup de gens regrettent son départ chaque fois que vous vous retournez vers Marbongo vous aviez des solutions et vous en proposez au moins 10 solutions et vous en proposez 10 donc je pense qu'il ne manque pas forcément à moi à moi il me manque mais je me disais bien que la vie est faite ainsi la vie est faite ainsi il y a des départs nous aussi nous allons disparaître un jour alors pourquoi s'en faire par contre de là où il est là-bas on espère que les esprits vivent bien et je crois que c'est ça et que de temps en temps s'ils pouvaient revenir nous serons tous d'accord oh là 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 tous les moments ont été forts on apprenait chaque jour de lui mais je ne peux pas vous sentir un moment particulier il y en avait tous les jours c'était fort c'est-à-dire le bongo que vous croisez ce matin n'est pas le même que vous allez croiser à 18h et à chaque instant quand vous le suivez vous apprenez quelque chose le bongo avec lequel vous allez voyager n'est pas le même bongo avec lequel vous vous retrouverez demain au bureau le bongo qui va négocier avec les autres en Afrique n'est pas le même bongo le bongo qui va rencontrer Jacques Chirac en France n'est pas le même bongo que vous connaissez j'insiste là-dessus c'est-à-dire que chacun avait une manière de le connaître une relation personnelle donc de mon côté il était changeant il était changeant et j'insiste je ne sais pas d'où il trouvait cette énergie c'est-à-dire selon moi ça c'est moi il était puissant et fort quand il y avait des palabres à la limite on pensait que c'est lui qui les suscitait pour pouvoir régler les problèmes voilà le bongo que je connais je ne sais pas si en dehors de lui d'Ofouette Boigny il y a eu quelqu'un qui a vu le seul président français qu'il n'a pas rencontré je pense que c'est Emmanuel Macron il avait tous les présidents de France il les a rencontrés et il avait avec chacun aussi une relation particulière mais ça c'est plus fort que moi je ne suis pas un homme politique vous ne saurez vous le dire mais en l'abordant aujourd'hui je sais qu'il avait une connaissance presque parfaite de la politique française il a été français je pense il avait la nationalité française aussi peut-être qu'il avait enlevé après il a longtemps vécu il avait une parfaite connaissance de la politique française mais je ne sais vous dire comment en tout cas il avait des relations avec tout le monde que ce soit la droite que ce soit la gauche que ce soit l'extrême droite que ce soit n'importe quel parti politique quand il arrivait à Paris à sa salle d'attente il y avait tous les milieux politiques de quoi parlait-il je ne sais pas vous dire puisque je n'y assistais pas ah oui ça c'était ça c'était fréquent ça c'était fréquent mais lui n'aimait pas se faire imposer quoi que ce soit il fallait mais attention c'était un patient très docile il le respectait quand il était malade on lui disait vous ne faites pas ça il ne le faisait pas c'était à tous les coups mais nous on ne s'ingérait pas du côté politique il lui demandait de ne pas faire par contre il avait ce cas quand il y avait un problème il va vous demander votre avis il va demander à l'autre son avis vous venez chacun lui donner son avis et vous vous renvoyez vous ne connaissez vous foutez moi la paix mais au fur et à mesure que les événements avançaient vous vous rendez compte qu'il a écouté mais il ne vous le disait pas vous vous rendez compte qu'il écoutait c'est que voilà il avait cette capacité d'écoute aussi c'est-à-dire le président s'il ne grognait pas il ne montrait jamais qu'il était content jamais du tout jamais du tout vous pouvez lui apporter une information qu'il connait et vous direz ah bon l'autre apporte une autre information et il vous dira alors qu'il est au courant mais il voudrait entendre chacun s'exprimer et en tirer le meilleur bénéfice pour régler le problème alors il nous arrivait de discuter avec lui il nous posait la question monsieur le président il dit mais les enfants vous savez l'homme est un animal moi je suis batiqué vous savez c'est que c'est un porc-pique on lui disait oui il dit vous avez vu un porc-pique avec une seule sortie si vous allez à la chasse le chien arrive par ceci le porc-pique c'est par où c'est échappé et donc moi j'ai besoin de plusieurs confrontations de plusieurs voies pour essayer d'en tirer le maximum vous avez sur le champ l'impression que vous avez botté en touche mais ce n'est que plus tard quand vous réfléchissez vous dites ah mais effectivement s'il l'a fait il a appliqué ce que nous avons dit voilà comment était le président mais il ce n'était qu'à nous de tirer des conclusions sur nos rapports avec lui savoir si c'était bien si c'était pas faux chacun se faisait sa morale sa morale ce qu'il vous apprenait au jour le jour ceux qui ont suivi vont fleurir ceux qui n'ont pas suivi et bien resteront au stade de départ moi je pense ah oui il avait il avait un sens de l'humour formidable il adorait il adorait les anecdotes il aimait rire peu de Gabonais savaient qu'il avait un sens de l'humour je vais vous en raconter une petite en fait je ne sais pas si en dehors de la rumba il savait danser autre chose mais chaque fois qu'il était en province en face des groupes d'animation vous savez il avait toujours un pas à lui un pas qui était pratiquement toujours le même pas et il nous arrivait ah monsieur le président comment vous n'avez que le même pas il dit alors vous savez faire ce pas là voilà le genre de choses oh il aimait il aimait le mot on peut rester jusqu'à combien il s'est en train de parler de ça souvent quand il y avait des rencontres de football c'est lui qui donnait le coup d'envoi mais je ne le reconnais pas gaucher il a toujours été un bon droitier il donnait toujours le coup d'envoi le coup d'envoi du côté gauche et souvent il perdait un peu l'équilibre donc on l'animait on dit monsieur le président vous êtes droitier pourquoi vous ne poussez pas la balle et vous voulez montrer vos gens et ça ça l'amusait ça vraiment l'amusait l'université a été créée je pense que c'est dans les années 74 ou 70 je ne sais pas ma mémoire a peut-être flanché il a voulu que cette université soit la meilleure d'Afrique il a toujours voulu que cette université soit la meilleure d'Afrique quand il a commencé à faire des projets vous tous vous en savez peut-être vous n'étiez peut-être pas né l'histoire du transgabonais la banque mondiale avait refusé de lui donner un prêt et vous avez sa phrase célèbre s'il faut pactiser avec le diable je pactiserai pour que le transgabonais se fasse voilà comment comment il était mais je pense que je vous ai dit tout à l'heure je pense qu'entre 77 et 90 il avait beaucoup de projets pour le Gabon mais quand la démocratie est arrivée j'ai l'impression pas qu'il a reculé pas qu'il a reculé je ne sais pas mais on a plus senti cette ambition il a essayé de confier effectivement des tâches mais qu'on ne voyait pas beaucoup mais il ne nous disait pas qu'il va faire ça qu'il va faire ceci quand il a il a créé par exemple le centre international de recherche médicale de Franceville c'est venu de lui je ne sais pas comment j'ai vu c'était des grands laboratoires je ne pense pas en Afrique qu'il y ait un autre laboratoire comme un un autre centre de recherche comme celui que nous avons à Franceville ils ont une unité qu'on appelle le P4 il n'y en a pas beaucoup en Afrique il doit y avoir une ou deux unités comme ça donc c'est ça avoir des ambitions pour le pays quand il a créé Air Gabon nous étions parmi les premiers à voir le 747 avec des pilotes Gabonais ça c'était la bonne ambition pour le pays mais ça il ne pouvait pas discuter avec nous je ne sais pas à quel niveau ça se tramait je ne sais pas comment se prenaient les décisions nous n'étions que dans l'ombre dans l'ombre en tant que médecin du président je ne venais pas m'asseoir à son bureau moi je travaillais à l'hôpital donc une fois j'ai fini de le voir je repartais à mon service donc je ne pouvais juger que des affaires que je voyais à l'enseignement supérieur au niveau de la santé toujours est-il qu'après son départ on a constaté qu'il y a quand même eu une régression dans un certain nombre de choses alors la plupart des photos qu'il y a chez moi sont des photos qui m'ont marqué dans ma photothèque vous allez les voir mais ces photos je les ai tirées des albums du président premièrement en tant qu'étudiant en médecine cette photo est très importante le président Omar Bongo a créé l'université Omar Bongo puis en 2002 nous avons demandé à ceux qui nous séparent de l'université Omar Bongo à cause des grèves alors là il a assisté à la remise des diplômes de la première promotion du centre universitaire des sciences de la santé et j'ai retrouvé cette photo dans ses archives je ne sais pas ce qu'elle faisait et je l'ai récupéré alors j'ai tous mes aînés ici vous avez le docteur Makanga Bototo le docteur qui est actuellement professeur le professeur Ondondon il y a Eliwon Chango Zephir Alex et Nziguemba voilà les cinq la toute première promotion du CUS de l'université moi je suis de la quatrième promotion et je ne peux pas être dans sa tête a-t-il voulu avouer que nous avons trop fait c'est-à-dire exagérer dans la non prise en compte du peuple au niveau du bien-être au niveau du Gabon c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de dégâts de délation il y a eu de forfaiture mais resouvenez-vous au départ quand je vous ai parlé de l'audit de la fonction publique il ne voulait pas sanctionner lui en tant que père il ne pouvait pas le faire mais là il nous a laissé une phrase qui mettait chacun en réflexion vis-à-vis de lui-même de ce qu'il a fait regardez juste après son départ vous avez vu comment les gens s'entretuaient pourquoi s'entretuaient-t-il le Gabon nous sommes combien ce sont les mêmes familles vous pensez qu'il y a que ce soit dans l'opposition que ce soit dans la majorité présidentielle ce ne sont pas les mêmes personnes et pourquoi se battent-ils alors est-ce que ce n'est pas ça dont le président faisait allusion je ne saurais vous le dire mais dire qu'est-ce qu'il pensait exactement je ne saurais vous le dire je ne sais pas comment a été rédigé le discours je ne sais pas comment ça a été fait mais chacun de nous a sa réflexion là-dessus l'union la tolérance la paix je pense que ça doit être les maîtres mots qui doivent nous guider pourquoi le disait-il mais ça a été notre devise parce que nous avons nous sommes tout petits on a l'impression que tout a volé un éclat nous sommes en train de rentrer dans des répliques identitaires qui vont nous retarder effectivement et on espère qu'à travers ça nous n'allons pas arriver à certaines choses comme dans d'autres pays donc je pense qu'il faut que tout le monde prenne sa réserve qu'on essaye de discuter de dialoguer sur ce qui ne va pas et pour essayer vraiment pour sa mémoire de sauver ce pays là ça ne signifie pas qu'après lui les politiques ont peut-être mal fait ou pas mais il faut que nous ayons en tête ces phrases-là dont vous venez d'évoquer vous me parlez vous êtes en tant que Gabonais je ne me vois pas en train de nous battre deux ou trois minutes après moi je ne pense pas s'il y a des différents vous devez vous asseoir régler ces différents évidemment en dehors du jugement que nous avons actuellement la loi il existe une loi divine c'est à dire ce que vous faites là vous allez finir par le recolter un jour mais lui peut-être n'est plus là c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment donc après ces dix ans je sais que chaque anniversaire est difficile chaque anniversaire est difficile et puis nous je reviens là-dessus chacun de nous a gardé une idée de lui qu'est-ce qu'il a pu faire pour vous qu'est-ce qu'il a pu faire et c'est cette idée là que nous devons amener toujours très loin très loin en étant positif il n'y a rien à regretter il a fait son temps il est parti mais nous qui restons nous devons à partir de ce que nous avons appris de lui refaire un chemin en tenant compte de ce qui a été fait hier je crois que c'est ça le message qu'il faut peut-être passer à tout le monde tout le monde moi venez à l'université vous allez voir dans quel état est l'université du Québec alors que lui-même on voulait que ça soit le saumon en médecine nous étions les premiers pratiquement de la sous-région maintenant je ne sais pas quel est le classement que nous avons voilà pourquoi il y a ceci moi je ne saurais le dire est-ce qu'il manque l'argent au pays je ne saurais le dire est-ce que les gens je ne sais pas pourquoi les gens se battent-ils je ne sais pas pourquoi y a-t-il tous ces scandales je ne sais pas est-ce que les gens la question que je poserai est-ce que tous ces gens qui sont autour aiment vraiment le pays voilà la question que je poserai à tout un chacun aimons-nous vraiment le Gabon pour nous comporter de la sorte voilà je ne suis pas un philosophe je vous donne ce que je pense ah ouais en tout cas encore là je ne parlerai que de moi je ne parlerai que de moi il aimait recadrer les gens alors je reviens donc à mes études je soutiens ma thèse en 1983 donc il a été mon sponsor depuis 78 mais les gens ne le connaissaient pas et à la remise des diplômes il me dit j'arriverai à l'université pour te remettre ton diplôme je lui dis mais vous n'avez plus l'habitude le premier ministre il dit je viendrai donc quand il arrive nous étions je crois 22 il donne des diplômes à tout le monde et quand c'est moi il m'embrasse et tout le monde crie dans la salle alors il leur dit publiquement il dit alors c'est mon petit-fils donc c'est à partir de ce jour où les gens suent que j'avais une relation avec le président alors que je le connaissais depuis 78 alors quand je termine mes études il me dit qu'est-ce que tu as envie de faire n'oubliez pas qu'il m'a dit que si je termine les études je serai son médecin je lui dis je veux travailler ma famille est dans le besoin ma famille maternelle est dans le besoin et j'ai envie de travailler à Komilo ou à Komuf quelque part il se met à se manquer de moi il dit quoi ? tu veux aller travailler ? mais moi je ne te permets pas de travailler allez tu continues pour faire une spécialité voilà comment je suis allé faire ma spécialité quand je finis non je ne finis pas je suis encore en spécialité et je passe le concours national en 86 il me fait appeler en août non c'était pas en août il me fait appeler fin avril je lui dis monsieur le président le 5 j'ai le concours national à Paris il me dit viens c'est juste pour deux jours et puis tu vas tu vas repartir j'arrive il dit je te fais venir pour te dire que je n'ai plus de médecin personnel ton aîné qui était décédé et je veux que ce soit toi le médecin personnel je lui dis comme ça il me dit j'ai pris ma décision terminée je repars donc passer mon concours et en août il me nomme médecin personnel et quand je il me nomme médecin personnel je rentre au gamin je lui dis monsieur le président vous voulez que je reste en permanence avec vous mais j'ai envie je suis inscrit sur une liste d'aptitudes française pour continuer il dit continue tes études comme tu veux tu ne vas pas au sommet de tes études pour toucher quoi que ce soit de l'argent mais c'est pour ton honneur allez je t'encourage à y aller voilà comment j'ai pu faire mes études jusqu'à être professeur titulaire en aucun cas il ne s'y est opposé évidemment les conseils il y en a toujours beaucoup il y en a toujours beaucoup vous pensez que pour être pour pouvoir gérer une mairie qui n'avait pas d'argent il n'y avait pas de conseil ils l'ont donné autour de lui un autre conseil un autre conseil qu'il avait l'habitude de nous donner c'est qu'entre individus entre collaborateurs on se chamaillait on se chamaillait alors il y en a qui passaient leur temps à écrire des notes contre les autres et un jour il me dit on avait une alternation une altercation avec quelqu'un dont j'étais le nom pas à discrétion il me fait venir il me dit Victor mon fiston pourquoi vous vous insultez à travers des lettres les écrits restent et c'est ce que nous constatons actuellement voilà un conseil pour ceux qui ont appris de lui regardez les réseaux sociaux il vous sort le plus petit mot qu'il y a donc il me dit si vous voulez régler les problèmes réglez-les verbalement les écrits restent faits extrêmement attention et ça vous rattrapera voilà donc les conseils il y en avait plein je ne saurais pas lesquels vous dire je ne sais ils ne vous disaient pas aimez le village faites ceci mais les meilleurs conseils étaient à chacun d'en tirer face à lui chacun de nous avait sa relation avec le président mais il aimait ça c'est moi qui en déduit il aimait la discrétion il aimait les gens compétents et autour de lui il y a eu beaucoup de gens compétents dont les gens ne s'en rendent pas compte il avait les meilleurs juristes il avait les meilleurs financiers les gens ne s'en rendaient pas compte et chaque fois il revenait à chaque ministre il disait la même chose il dit les enfants chaque fois je vois vos nominations mais c'est à base ethnique regardez mon cabinet pourquoi ne le faites-vous pas comme moi regardez mon cabinet et ça c'était des grands conseils qu'il donnait aux gens mais ça n'a jamais changé ça n'a jamais changé pourquoi le disait-il il avait certainement une culture à lui les conseils ça ne manquait pas mais les conseils ça vous en tire moi je pense qu'avec lui vous devez en tirer chaque jour quelque chose pourquoi le président est ceci que veut-il me dire par là donc si vous étiez un homme intelligent vous allez comme je dis fleurir après lui donc voilà un peu ce qu'il y a à dire là derrière encore quoi parler d'Omar Bongo c'est vraiment épuisant et puis vous ne savez pas où aller je ne sais pas sur quel côté le prendre c'est très très compliqué même ce que je vous dis là d'autres personnes vous diront d'autres choses mais en fonction de l'expérience qu'ils ont eu avec lui rarement vous avez eu une expérience avec un ministre rarement vous avez eu quelque chose en commun il avait une relation avec telle personne avec les journalistes il avait sa relation avec ses directeurs de cabinet il avait sa relation avec ses enfants il avait sa relation avec ses collaborateurs proches il avait une relation avec le serveur le cuisinier il avait sa relation avec le blanchisseur vous ne pourrez pas savoir ce qu'il se disait donc quand vous tirez l'expérience de ce qu'il y avait autour si vous le voyez menacer quelqu'un vous vous dites qu'est-ce que cette personne a eu à faire et à partir de ça peut-être si ça pourrait vous faire changer vous changez donc voilà comment un peu ma petite participation c'est une n'est qu'une petite participation parce que vraiment ma voix n'est pas aussi autorisée à parler d'Omar Bongo il y en a d'autres qui connaissent beaucoup de choses vous allez certainement découvrir dans vos reportages je vous souhaite vraiment du plaisir alors si vous avez une dernière question c'était un homme du terroir ça je n'ai pas voulu dire dans toutes vos histoires de coutumes qu'il s'agisse parlons-en des fétiches et autres il était au plus au plus fort au plus fond là-dedans il connaissait les rites et coutumes de toutes les régions il connaissait et j'insiste là-dessus il avait une connaissance du Gabon profond comme pas possible je pense qu'il a dû hériter de ça du président Leomba tout le monde est mystique qu'est-ce que vous appelez mystique est-ce que c'est le type qui fait les fétiches devant tout le monde tout le monde est mystique tout le monde est spirituel il était peut-être franc-maçon je ne sais pas si c'est ça seulement le seul mysticisme ou bien le seul éthorisme nous le sommes tous à tous les niveaux voilà et c'est d'ailleurs dans cette spiritualité que nous arrivent les idées que nous avons pour penser pour parler là vous avez d'abord réfléchi et ça vous vient de quoi ? du spirituel donc il était comme tout un chacun moi je ne sais pas est-ce que le vrai mystique c'est celui qui dit je soigne les gens moi je suis médecin on est mystique qui nous donne la force de soigner les gens je pense que Dieu nous inspire et nous a donné vous les journalistes vous êtes mystique vous êtes mystique interviewer les gens pour enregistrer ces bandes qui restent éternellement jusqu'à la fin et quand vous les ressuscitez on a l'impression que la personne vit c'est du mysticisme comment vous pouvez expliquer ça comme disait mon grand-père ou père Nyundu pour dire tout est théâtralité moi je pense que tout est mysticisme et mysticisme est sur terre mais ça dépend de quel côté on se situe en général le bon mysticisme est celui qui vous emmène vers l'amour des autres l'aide au prochain l'amour de son pays dont je reprend donc il n'y a pas que lui tout le monde est mystique on a tous une culture nous sommes nés dans un village où il y avait ceci mais ça existe encore dans tous les villages pourquoi avoir peur d'en parler voilà mais moi je vous dirais je ne l'ai pas surpris je sais que dans sa famille il y a eu l'unjobi l'unjobi est mystique voilà les religieux ils sont mystiques non ? vous pensez que les catholiques ne sont pas mystiques ou les protestants il y a du mysticisme partout donc de ce côté tout le monde est mystique qu'il était fait pour la politique chacun de nous a un don chacun de nous a vous-même vous avez des dons mais peut-être vous n'arrivez pas bien à les exporter nous avons chacun un don mais parmi les dons qu'il avait c'était cette politique là il était très habile je vous le dis surtout dans les intrigues c'est-à-dire le roulet Bongo était il fallait vraiment être né peut-être avant lui le rouler en politique mais ça ne signifie pas qu'il était il s'est plaisé bien sûr en tant que chef de l'état il y avait des honneurs il y avait ceci il jouait son rôle mais ne pensez pas qu'il n'était pas malheureux moi je ne vous vois pas quelqu'un d'entre vous être toujours cadenacé par des militaires ne pas avoir une intimité rare vous pouvez aller faire des courses à gauche à droite lui ne le faisait pas il était toujours hyper protégé il était toujours mais je ne pense pas qu'il roulait les mécaniques je crois qu'il aimait il aimait ce qu'il faisait il aimait vraiment ce qu'il faisait mais non quand si vous voulez de quelque chose à vous en face d'amener votre stratégie pour y arriver si vous voulez combattre Bongo et que lui avec son argumentation il était plus fort que vous mais il avait ce don de rallier les gens à lui je ne sais pas ça ce n'est pas exceptionnel je ne crois pas évidemment certains parleront d'argent mais je pense qu'il était un homme habile en politique très habile toute sa vie il n'y a que de la politique donc je ne pense pas il était au sommet bien sûr il le savait il avait tout ce qu'il voulait il aurait pu nous écraser s'il le voulait il avait tout ce dont il avait besoin a je crois un peu il a les gens les gens se sont comme je vous l'ai l'a un peu qui tout ce